Donc, on continue sur l'unité 1, sur la leçon 2, les rapports trigonométriques primaires. Alors, ici, on va corriger l'exercice 5. Alors, qu'est-ce qu'ils te disent, l'exercice 5 ? Déterminer la valeur manquante en arrondissant au dixième près. Donc, ils veulent qu'on trouve la mesure manquante. Donc, ils nous donnent des triangles rectangles. Ils veulent qu'on trouve quelques mesures au dixième près. Ça veut dire qu'on doit faire un seul chiffre après la vergogne. Alors, premièrement, je vais toujours rappeler les rapports trigonométriques parce qu'ils sont très importants. Cosinus d'un angle A, c'est adjacent sur hypoténus. Sénus d'un angle A, c'est opposé sur hypoténus. Tan d'un angle A, c'est opposé sur adjacent. Très important d'avoir toujours ces formules en tête. Maintenant, regardons le premier triangle. Qu'est-ce que je connais sur ce triangle ? Je connais un angle et je connais un côté. Donc, c'est suffisant pour résoudre le triangle. Et là, je vais commencer par l'angle. Je connais l'angle Y ici. Donc, j'écris mesure de l'angle Y est égale à 42 degrés. Et ils veulent que je trouve le Y ici, la mesure de ce côté-là. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire ? Je dis cet angle-là, quelles sont ses propriétés ? Donc, ça veut dire quel est son côté opposé, quel est son côté adjacent et quel est son hypoténus. Donc, quand vous avez un triangle rectangle, toujours l'opposé, l'adjacent, l'hypoténus d'un angle, c'est très important de les sortir. Maintenant, je regarde. Toujours commencer par l'hypoténus parce que c'est plus facile. L'hypoténus sur le plus long côté, ça c'est 10. Donc, ça c'est l'hypoténus. Donc, l'hypoténus, je le connais déjà, c'est 10. Et lui, il ne dépend pas de l'angle. Maintenant, je regarde l'angle. Ici, quel est son opposé ? Je vous avais dit que l'angle, si vous voulez savoir son opposé, tout simplement, regardez-le comme un oeil. Et quand l'oeil regarde devant elle, eh bien, qu'est-ce qu'il va voir ? Il va voir ce côté-là. Donc, ça c'est le Y qu'il va voir. Donc, l'opposé c'est Y. Et l'adjacent ? Eh bien, l'adjacent c'est ce côté-là. Est-ce qu'on connaît ce côté-là ? Non, on va faire comme ça. Et maintenant, on va faire quoi ? Eh bien, tout simplement, je dois dire, moi, je cherche le Y, ça veut dire que je cherche l'opposé, et je connais l'hypoténuse. Donc, ce sont les informations que j'ai. Je cherche le Y, et je connais l'hypoténuse. Et là, je dis, dans les rapports trigonométriques, quel est le rapport qui contient opposé et hypoténuse ? Eh bien, lui, il contient adjacent et hypoténuse. Lui, il contient opposé et hypoténuse. Lui, il contient opposé et adjacent. Mais moi, je cherche le rapport trigonométrique qui contient opposé et hypoténuse. Eh bien, je le vois, c'est le sénus. Donc, là, je dis, ah, je vais travailler avec le sénus, parce que c'est lui qui contient plus d'informations pour moi. Donc, sénus de l'angle Y, je l'écris, sénus de l'angle Y est égal à opposé sur hypoténuse. Et là, je vais écrire, sénus, l'angle Y, je le connais, c'est 42, donc j'écris sénus, 42, est égal à opposé à celui Y que je cherche. Sur l'hypoténuse, c'est combien, c'est 10 ? Là, je calcule sénus 42 avec la calculatrice. Donc, je fais appel à la calculatrice. Et là, je calcule sénus 42. Alors, là, prenez toujours quatre chiffres, parce que, pour la précision, 0,6691 égale Y sur 10. Alors, ici, je vais mettre ça sur 1. Alors, si vous avez une autre manière de trouver Y, faites-la. Donc, tout simplement, quand vous avez cette proportion-là, vous devez trouver Y. L'une des manières, c'est de faire le produit croisé. Donc, le Y que je cherche, je le mets dans une boîte. Et comment je trouve le Y ? J'ai fait le produit croisé. Ça veut dire que je dois multiplier ceux qui se croisent, 10 fois celui-là, qui divise le troisième nombre. Ça me donnerait mon Y. Donc, le Y, ici, ça va être 10, qui multiplie 0,6691, qui divise le 1. C'est comme ça le produit croisé. On multiplie ceux qui se croisent, 1 en haut et 1 en bas. Le 0,6691 est en haut. Le 10 est en bas. Regardez pourquoi c'est en haut et en bas. Peut-être que vous ne le voyez pas. Donc, ici, c'est tout simplement, si je le réécris, alors ici, je vais effacer ça. Je vais réécrire ça. J'ai 0,6691 sur 1 égale, comme ça, Y sur 10. Donc, je vais multiplier ceux qui se croisent. Ceux qui se croisent, ça veut dire 1 en haut et 1 en bas. Ce sont ceux-là que je vais multiplier. Je laisse toujours celles que je charge, je les laisse, je ne le touche pas. Je multiplie tout simplement les nombres qui se croisent. Et je le divise par le troisième nombre, par exemple, ici, que je n'ai pas utilisé. Et là, ça va me donner mon Y. Donc, mon Y, ici, c'est ce que j'ai fait ici. Je peux le réécrir ici. Y est égal à 10, fois 0,6691, qui divise 1. Et si j'ai fait ce calcul, ça me donnerait 6,691. Alors là, je pourrais écrire ça, c'est 6,69, mais là, ils me disent au dixième près. Donc, je dois arrondir ça au dixième parce que je ne dois garder qu'un seul chiffre. Donc, je crée encore. Ça, c'est à peu près 6,7 cm. Donc, dixième près, ça veut dire que je veux arrondir le 6. Voilà. Alors, maintenant, je vais faire le deuxième exercice. Donc, vous voyez ce que j'ai fait ici. Donc, suivez toujours les états. Premièrement, j'ai sorti mes informations. J'ai dit que j'avais un angle. J'ai sorti son opposé, son adjacent et son hypotenuse. Après, je suis parti chercher le rapport trigonométrique qui va m'aider. Tout simplement, en m'appuyant sur ce que je cherche, ce que je connais. Je connais l'hypotenuse. Je cherche l'opposé. Eh bien, je dis, quel est le rapport trigonométrique qui contient opposé et hypotenuse? Eh bien, c'est le sénus. C'est pour cela que j'ai utilisé le sénus. Après, j'utilise le produit croisé pour trouver le y. Alors, maintenant, on va faire le deuxième. Donc, ça aussi, je vais l'effacer. Là, je regarde le deuxième triangle. Le deuxième triangle, qu'est-ce que j'ai? Dans le deuxième triangle, il me donne un angle et il me donne un côté. Donc, je dis, c'est suffisant pour trouver tout ce que je cherche, tout ce que je veux chercher. Ils veulent que je trouve Q. Donc, là, je commence par l'angle que je connais. L'angle qu'on essaie, la mesure de l'angle P est égale à 51 degrés. Et maintenant, je dis, mais quel est l'opposé, l'adjacent et l'hypotenuse de cet angle-là? Comme ça. Alors, l'opposé à ce triangle, donc encore, je regarde l'angle comme un œil. Il va regarder l'opposé. L'opposé, c'est quoi? C'est 3,1. Donc, j'ai fait l'opposé 3,1. L'hypotenuse, c'est toujours facile à trouver. C'est le plus lent. Donc, ça, c'est l'hypotenuse. Donc, ça, ça va être Q. Et puis, l'adjacent, il est là. L'adjacent ici est ici. Pourquoi? Parce que c'est le côté qu'on n'a pas fait. On a pris lui, c'est l'opposé. Lui, c'est l'hypotenuse. Il reste lui, c'est l'adjacent. L'autre manière de le voir, l'adjacent, c'est toujours le petit côté de l'angle. Donc, ça, c'est le petit côté de l'angle. C'est l'adjacent. Donc, ça, ça va faire je ne le connais pas. Parce que celui-là, je ne le sais pas. Donc, maintenant, encore, je dis, mais qu'est-ce que je cherche, moi? Je connais l'opposé et je cherche l'hypotenuse. Et là, je dis, mais quelle est la règle ou bien quel est le rapport trigonométrique ici qui contient l'opposé et l'hypotenuse? Encore une fois, c'est le sinus. Et c'est le sinus que je dois travailler. Donc, je dois le faire ici. Sinus 51 degrés égale opposée surhépotenuse. Alors, je l'écris encore. Sinus 51. Opposé, c'est quoi? C'est 3,1. Surhépotenuse, eh bien, c'est ce que je cherche, c'est Q. Et là, je calcule sinus 51. Donc, calculatrice encore. Et là, je vais faire sinus 51 sign 51 degrés 0,7771. Donc, j'écrirai 0,7771 est égal à 3,1 sur Q. Je mettrai Q majuscule pour ne pas le confondre avec un 9. Donc là, je vais faire je cherche 1. Mais je vais le mettre entre... Je le mettrai dans une boîte. Ça veut dire que c'est ce que je cherche. Là, je vais faire celui-là sur 1 pour que je puisse faire le produit croisé. Encore une fois, comme j'ai dit ici, vous connaissez une autre manière de trouver ici la variable Q. Faites-la. Moi, je vois que le plus rapide c'est le produit croisé. Donc là, regardez, encore une fois, je vais les écrire au même niveau. Donc, je vais effacer ici, je vais les écrire pour que ça vous paraisse le produit croisé si vous ne le maîtrisez pas. 0,771 sur 1 égale. Comme ça. 3,1 sur Q que je cherche. Donc, je vais mettre encore parenthèses. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Produit croisé. Je multiplie ceux qui se croisent. Qu'est-ce que se croise ici? Ce sont ces deux-là. Vous voyez? Un en haut, un en bas. Donc, je dois faire un fois. Et je divise par le troisième nombre. Ça, ça va être la réponse. Je dois en diviser. Qui va me donner la réponse que je cherche? Donc, ICQ égale 0, pardon, égale. Donc, je dois multiplier ceux qui se croisent. Ceux qui se croisent, c'est 3,1. Qui multiplient 1. Je dois diviser. Donc, celui-là et celui-là qui se croisent. Et je dois diviser par le troisième, 0,7. 7, 7, 1. Et je fais le calcul. Donc là, 3,1 fois 1, c'est 3,1. Donc, ça va faire 3,1 qui devrait diviser 0,7, 7, 7, 1. Et je donne ça. Alors, ça me donne 3,98 comme ça. Et ça, c'est mètre. Alors, maintenant, la réponse, je pourrais l'écrire ici. Je pourrais écrire ça. C'est 3,98 mètre. Mais, eux, ils me disent au dixième près. Donc, je dois arrondir à lui. Mais si j'arrondis à lui, ça va devenir un 10. Parce que là, tu as un 8. Ça veut dire un 10. Ça veut dire ça va être 4 mètres. Donc, pour arrondir, ça va faire 4 mètres. Donc, voilà pour cet exercice. Il y a d'autres questions C et D. Je vous laisserai les faire parce que c'est pareil à ce que je viens de faire ici. Alors, faites encore. Et si vous avez encore de la misère ou des questions, tout simplement, venez me voir. Merci. Merci.